Bonjour à tous et bienvenue sur Gameblog, nous sommes ici sur le stand Xbox avec Hugo Ouvrard, le directeur de la Xbox en France. Bonjour Hugues, ça va bien ? Bonjour Julien, ça va bien, bienvenue chez Microsoft. Alors vous avez fait ouvert le bal de cette E3 2014 avec une conférence qui à l'image de l'année dernière a été très rythmée. Est-ce qu'il ne manquait pas peut-être un point final ? Est-ce qu'il ne manquait pas un petit one more thing pour la rendre vraiment impeccable, parfaite ? Le point final c'était des jeux, des jeux, des jeux en fait. On a commencé par des jeux, on a terminé par des jeux. L'année dernière on avait présenté une console, donc on était plus dans le hardware, la présentation de la machine. Cette année on est à l'E3, c'est la deuxième année, on présente des jeux. Alors cette année il y a une différence aussi, c'est Phil Spencer qui finalement représente et remplace Don Matrix. Un changement de philosophie quand même qu'on sent aussi, vraiment avec cette volonté assez humble de parler aussi des autres. Il a été mentionné plusieurs fois à Nintendo, Sony, il y a une ouverture. C'est la nouvelle philosophie de la Xbox, cette ouverture, moins de compétition plus le partage des jeux ? Je ne sais pas si on a été un jour très compétitif, on a toujours respecté nos concurrents. Phil Spencer c'est l'image du retour du focus de Microsoft sur les jeux en cette deuxième année. Il n'y a pas de notion de « on change, on devient plus humble ». Je crois qu'on a toujours été humble chez Microsoft. On a souvent été challenger dans de nombreux pays et on aime être challenger. Ça nous oblige à être créatifs, ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes, ça nous oblige aussi à écouter les gamers et à revoir un petit peu notre proposition comme on a pu le faire cette année en proposant une console à 399 depuis quelques jours en France. Il n'y a pas plus d'humilité, il y a simplement qu'on évolue et qu'on est focus cette année à l'E3 sur les jeux. Alors c'est une certitude, en un an, sur les 12 derniers mois, il y a eu beaucoup d'évolution dans l'écosystème de la Xbox One. Vous écoutez beaucoup les joueurs. Est-ce que chez vous, c'est les joueurs qui ont le pouvoir ? Les joueurs qui ont le pouvoir, je ne sais pas. On essaye d'écouter et de leur donner le choix. L'année dernière, on avait sorti beaucoup d'exclusivités sur la console. On s'est rendu compte que c'était une chose qui était importante pour les joueurs. Cette année, on revient, on a présenté je crois près de 17 exclusivités au total, des exclusivités de contenu, des exclusivités timing, mais aussi des exclusivités plateforme. C'est en ce sens qu'on écoute les joueurs. Les joueurs avaient aussi, pour certains, envie d'une console sans Kinect, parce qu'ils sont plus hardcore et la promesse divertissement, peut-être qu'elle viendra plus tard pour eux. Donc on leur présente, on leur propose aussi une alternative à la première console qu'on avait mis en circulation. Justement, à contrario de l'année dernière, où Kinect était vraiment au cœur de la stratégie, même de la manière dont vous parliez de la Xbox One, aujourd'hui, sur la conférence de cette année, en tout cas, il a été mis clairement de côté, hormis lors de la présentation de Dance Central. Est-ce qu'il reste encore au cœur de l'ADN, de l'Xbox One ? Absolument. On est à l'E3, donc on parle de jeux, mais la console, elle est un peu plus... elle dépasse le jeu. On a une offre de divertissement qui est toujours aussi grande. On lance Destination Brasil, par exemple, une application autour de la Coupe du Monde cette semaine. Et puis on a aussi Every Street United autour du football. On a toujours, bien sûr, Skype. On a d'autres, le One Guide qui est également présent. Donc Kinect fait toujours partie intégrante de l'expérience. C'est une expérience qui est divertissement, comme vous l'avez souligné. Là, on est à l'E3, on présente les jeux. Mais Kinect est toujours au cœur de la proposition. Et il y a des jeux qui arrivent avec Kinect. Vous avez parlé de Dance Central. Il y a aussi Just Dance chez nos amis d'Ubisoft, par exemple. On voit qu'au fil des années, il y a encore une petite décennie, il y avait énormément d'exclusivité. Aujourd'hui, il y a quelques exclusivités et beaucoup d'exclusivités, on va dire, temporaires sur des bénéfices comme avec Call of Duty sur Xbox One, qui permettra d'avoir des maps, des DLC en avant-première sur Xbox One. Est-ce que c'est véritablement ça qui va se généraliser ? Est-ce que la course, elle n'est plus vraiment à l'exclusivité de jeu ? Je ne peux pas répondre pour Sony, mais je peux répondre pour Microsoft. Nous, on se positionne sur les deux choses. On a à la fois des exclusivités de contenu ou de timing avec des éditeurs tiers. Mais on est aussi très, très vigilant aux exclusivités plateformes. On en avait présenté trois l'année dernière. On en présente quatre cette année. Forza, Halo, Master Chief Edition, Sunset, un jeu complètement barré. Et puis aussi, Ori, qui est très intéressant, très joli, onirique et très sympathique, qui amène de la fraîcheur. Donc, bien sûr qu'il y a toujours une bataille, une compétition sur les éditeurs tiers. Mais il ne faut pas oublier que le cœur du réacteur, c'est les exclusivités plateformes. Cette année, on en présente quatre. Je crois qu'on est le constructeur qui présente le plus d'exclusivités sur le salon. Attention, vous allez repartir dans la compétition. Justement, les jeux indépendants, ça a été l'une des véritables forces de la Xbox 360. Ça va être aussi à côté du cœur du réacteur des gros jeux, des gros AAA sur l'expérience Xbox One. Ça commence avec Ori. Ça commence avec Ori. Ça commence aussi surtout avec le programme ID at Xbox. Avec la Xbox One, vous n'avez plus besoin d'avoir un kit de développement pour développer des jeux indépendants. Donc, vous achetez une console dans la distribution, vous pouvez commencer à développer avec vos amis, avec d'autres personnes. Donc, l'accès à la console est beaucoup plus simple. L'accès à la commercialisation entre guillemets du jeu, la diffusion du jeu est beaucoup plus simple aussi parce qu'on a un Xbox Live qui fonctionne très, très bien. Pour moi, c'est un vent de fraîcheur qui arrive sur la console. Ça vient compléter une offre. C'est quelque chose qui est nouveau au lancement de la Xbox 360 et de cette génération. D'ailleurs, la génération 7, on avait moins de jeux indépendants parce que les freins étaient beaucoup plus importants pour rentrer dans l'écosystème de développement. Là, les freins sont levés. Et à la manière de ce qui s'est passé sur les smartphones, sur les tablettes ou sur les jeux indépendants sur PC, par exemple, les consoles, la console Xbox One s'ouvre. Et on a, en plus de ces exclusivités dont on parlait, plateforme ou timing, on a 20, 30 jeux indépendants qui arrivent de tous les styles, à tous les prix et pour toutes les cibles. Donc, ça, c'est pour moi, en tant que gamers, hyper important parce que c'est de la créativité pure qui arrive sur la console. On voit, il y a quand même une tendance dans ce salon, c'est la réalité virtuelle qui vient avec Oculus Rift, qui vient avec Sony, avec Projet Morpheus. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre de la part de Microsoft. Est-ce que c'est une voie aussi qui vous intéresse et que peut-être à l'avenir, vous allez essayer d'aborder ? Tous les sujets qui sont technologiques intéressent toujours Microsoft. Kinect, c'est un premier pas dans une sorte de réalité virtuelle. Vous avez la reconnaissance gestuelle, vous avez la reconnaissance vocale. Il est lancé et effectivement, on a forcément dans nos laboratoires des gens qui travaillent sur des choses qui sont de ce style. Néanmoins, comme je vous le disais, cette année, le Focus, on voulait vraiment le mettre sur le jeu et on voulait aussi le mettre sur des choses qui seraient disponibles pour les gamers. C'est-à-dire que dans les exclusivités qu'on a annoncées, elles sont disponibles d'ici Noël. Elles ne sont pas disponibles dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On parle de réels, de choses qui sont là, qui sont là demain en fait. Alors justement, si on revient à cette conférence et aux choses qui seront disponibles fin 2014, il y a la bêta d'Halo 5. Alors Halo 5, c'est très clairement le flagship, le port d'étendard de la marque Xbox. Pourquoi ne pas avoir montré un peu plus d'images justement de Halo 5, là où vous saviez que votre concurrent allait le faire sur Uncharted, qui est de leur côté leur gros smart ? Parce que déjà, on sort, contrairement à notre concurrent, on sort un Halo cet automne puisqu'on va proposer Halo 1, 2, 3, 4, remasterisé, plus de 100 maps et avec des maps exclusives et donc l'accès à la bêta. Donc cette année, pour nous, c'était le focus sur cette édition de Halo pour préparer l'année prochaine Halo 5. Il y a une chose qui est importante dans Halo, c'est que je crois qu'Halo 1 ou 2 est sorti il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, si vous avez 16 ans, il y a quand même assez peu de chances que vous ayez joué à Halo 1 ou Halo 2. Là, vous avez la possibilité de rejouer dans un univers Xbox One, dans un univers haut définition, un univers next-gen. C'est une façon de faire redécouvrir Halo à beaucoup de gens. Alors ici, on est aux Etats-Unis. Le 3, c'est un salon international certes, mais très américain aussi. Vous êtes français, nous sommes français, nos téléspectateurs sont français. Comment se porte la Xbox One en France ? La Xbox One se porte très très bien. Je crois qu'on l'a annoncé à la conférence, mais on a un démarrage qui est beaucoup plus rapide que sur Xbox 360. On a fait, je crois, 76% de plus sur la même durée. Donc nous, on est très satisfait. Et je dirais aussi qu'une génération de consoles, ce n'est pas à 100 mètres. Et puis ça se joue aussi à l'échelle mondiale. Ça ne se joue pas seulement en France. Vous savez qu'on va rendre la console disponible dans beaucoup plus de territoires à partir du mois de septembre. Je crois qu'on aura une cinquantaine de territoires. On arrive en Chine également. Donc c'est un peu une coupe du monde et aussi un marathon. Ce n'est pas juste un 100 mètres qui se déroule en France. Mais à votre avis, qu'est-ce qui néanmoins vous a peut-être manqué pour que ce démarrage soit la console de Microsoft, la Xbox One, qui l'emporte dans son duel quand même que tout le monde regarde avec la PS4 ? Que vous regardez et que les gamers regardent. Un moment avant de travailler dans le jeu vidéo, j'étais gamer. Et je n'ai jamais été pro pour une console ou une autre quand j'étais gamer. Ça me surprend toujours d'ailleurs quand je regarde les commentaires sur les sites de jeux vidéo. Ou ça trolle pour Xbox ou ça trolle pour Sony ou ça trolle pour Nintendo. Je ne sais pas. Quand vous êtes gamer, de manière générale, j'imagine que vous devez être content qu'il y ait une offre de consoles importante et une offre de jeux importante. Pour revenir à votre question, je ne pense pas qu'il ait manqué quelque chose. Je pense qu'on a fait une très belle année. On avait des très belles exclusivités avec Battlefield, avec FIFA, avec Call of Duty et puis avec Titanfall aussi. Et on continue dans cette direction-là. Je crois que les gens qui ont la console sont contents. C'est en tout cas les remontées qu'on a nous. Alors effectivement, on a regardé un petit peu sur Twitter les réactions des gens sur les conférences. Il y avait quelque chose qui revenait assez souvent. C'est pourquoi avoir pris la décision de garder des jeux comme Quantum Break, par exemple, pour la Gamescom ? C'est parce que le salon E3 demande un show, demande des munitions, des dragons et que peut-être Quantum Break est peut-être plus pour un public européen ? On avait déjà montré Quantum Break l'année dernière. On avait cette volonté de montrer des choses vraiment neuves cette année. Donc Quantum Break, si on l'avait montré, je connais les journalistes, vous nous auriez dit que vous l'aviez déjà montré l'année dernière. Donc Quantum Break arrive. Je crois qu'on l'a annoncé quelque part en 2015. Honnêtement, je n'ai pas la date. Ce n'était pas absolument nécessaire d'en reparler. Je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire qu'il y a des jeux qui soient particulièrement européens ou américains. Il y a sans doute des jeux qui sont particulièrement asiatiques ou japonais par rapport à des jeux qui sont plus occidentaux. En tout cas, on n'a pas raisonné comme ça. Encore une fois, on avait cette volonté de présenter des jeux qui sont prêts et qui seront là dans les six mois qui viennent, plus que de présenter des jeux qui seront là en 2015, comme d'autres personnes ont pu le faire. Avec votre regard à viser sur l'industrie du jeu vidéo, comment vous la percevez cette industrie en 2014 ? Elle est saine, elle est riche, elle est vivante ? Elle est tendue aussi, on le sait ? Elle n'est pas tendue parce que la deuxième année d'une génération de consoles, c'est toujours l'année vraiment de démarrage la plus importante. En général, il y a plus de 25% entre la première année et la deuxième année, donc plus de 25% dans les ventes de consoles. C'est aussi un moment où les éditeurs ont apprivoisé l'écosystème de développement, donc ils arrivent avec beaucoup plus de jeux. Pour moi, il n'y a pas de tension, au contraire, c'est la plus belle année qui arrive devant nous. On a eu des problèmes d'approvisionnement en première année parce qu'on a été surpris. Je vous disais tout à l'heure qu'on a fait plus de 76% par rapport à la 360. On a été surpris par le succès des consoles au sens large et de Xbox One en particulier. C'est vrai et c'est connu, on a eu des petites pénuries et je peux vous assurer qu'elles n'ont pas été organisées. On aurait adoré vendre plus de consoles si on en avait eu en magasin. On a été surpris par le succès. Et là, dans cette deuxième année, les jeux arrivent, les jeux indépendants arrivent. C'est magnifique. Moi, je suis hyper content en tant que gamer. Vous pouvez l'être. Je crois que les joueurs n'ont jamais eu une offre aussi riche. Quels sont vos objectifs pour l'année à venir en France sur la Xbox One ? Je crois qu'il y a près de 100 jeux qui vont sortir dans cette année. Il y a une vingtaine d'exclusivités sur Xbox One qui arrivent. Il y a quatre exclusivités de plateforme. On a lancé, on a présenté quatre de nos exclusivités dont deux nouvelles franchises. Et ça, c'est toujours important pour nous. On avait lancé Rise l'année dernière. Là, on a Ori et Sunset. Donc, c'est bien réussir l'arrivée de ces deux nouvelles franchises. C'est toujours une prise de risque de lancer une nouvelle franchise puisque, dans le cas de Sunset en particulier, il est complètement barré. Donc, on va un peu vers l'inconnu. Donc, c'est réussir le lancement de ces nouvelles franchises. C'est réussir Noël qui arrive. Proposer le choix aux joueurs entre une Xbox One avec Kinect et un univers de divertissement. On arrive avec des séries. Vous l'avez vu sur Halo, on a la série qui est autour du jeu et qui sera disponible dans le monde entier simultanément. Il sera disponible dans le monde entier. On n'a pas de volonté de couper les États-Unis des autres pays. Est-ce qu'on en apprendra plus sur Halo 5 et un Gears of War qu'on a découvert en logo à la fin de la conférence avant le 3 prochain ? C'est une très bonne question, Julien. Honnêtement, je n'en sais pas beaucoup plus que vous. Et encore une fois, je suis surpris que vous fassiez un focus sur des franchises qui sont déjà existantes alors qu'il y a des nouvelles franchises. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Ori sur GameBlog. Non, mais Gears va arriver. On l'a présenté, c'est certain. Halo, on a même déjà donné un semblant de date. C'est des jeux qui sont hyper attendus par les fans de ces franchises. Donc, on ne peut pas se permettre d'arriver avec des choses qui soient à moitié prêtes. On veut les policher au maximum pour qu'elles soient les plus réussies possible. Et pour conclure, on va rapidement peut-être évoquer un autre gros salon qui va concerner directement les gens qui nous écoutent et nous tous. C'est la Paris Games Week qui se situe en fin d'année et qui devrait probablement permettre de retrouver tous ces beaux jeux justement. Oui, alors on sera bien sûr présents à la Paris Games Week. On aura une approche un petit peu différente cette année avec une surprise intéressante pour les fans. Donc, je vous donne rendez-vous là-bas. Forza sera déjà sorti. Je crois que ce sera la sortie de Sunset Overdrive ou juste après. Donc, ce sera aussi l'occasion de recueillir du feedback de la part des gamers qu'on rencontrera là-bas. On a toujours beaucoup de plaisir à retrouver les gamers. C'est un peu différent de l'E3 à la Paris Games Week. On circule mal à l'E3 mais à la Paris Games Week, ça n'a rien à voir. Je crois qu'on attend près de 300 000 visiteurs cette année, ce qui est peut-être cinq ou six fois plus que l'E3. L'E3, on découvre les jeux. Il y a un public qui est très professionnel, beaucoup de journalistes, beaucoup d'acheteurs. La Paris Games Week, c'est la fête des fans. Donc, c'est un moment qu'on aime beaucoup, qui est en général éreintant pour nous, mais très apprécié des équipes et apprécié des gamers, je crois. Et puisque vous êtes joueur aussi Hugues, c'est quoi votre jeu du salon ? Est-ce que j'ai le droit de choisir deux jeux ? Je vais choisir… Je pense qu'il y a un jeu Microsoft que j'attends beaucoup, c'est Ori. C'est cette sorte de Metroidvania un peu onirique, magique, qui me donne très envie de jouer. Encore une fois, c'est un vent de créativité qui est intéressant. Et puis, j'ai passé pas mal de temps sur le stand de nos amis d'Ubisoft à jouer à The Division et à Assassin. Je les trouve très intéressants tous les deux. Assassin arrive plus tôt, il est à Paris. Si vous avez envie de faire du tourisme dans Paris au 18ème siècle, vous allez pouvoir passer des heures à regarder ça. Ce qui tombe bien, c'est que c'est en partenariat avec Microsoft. En partenariat avec Microsoft, c'est vrai qu'il y aura des exclusivités peut-être temporaires sur Assassin's Creed et The Division ? Il y aura des surprises très intéressantes autour d'Assassin au moment de la sortie en France. Et bien écoutez, Hugues Ouvrard, merci beaucoup. On se retrouve très vite toujours sur Gameblog.fr et sur Twitter. N'oubliez pas avec le hashtag E3GameBlog pour découvrir les coulisses du salon. A très vite. Merci Hugues. The line-up is diverse. Huge franchises. New IP. Independent games. And my old favorites.